Michel Desjoyeux, on est à Nantes pour l'annonce du départ de la solitaire du Figaro, qui partira d'ici cet été. En fait, ce n'est pas assez normal de partir de Nantes pour le départ de la Figaro, avec le Figaro numéro 3, puisqu'il a été construit ici, juste sous le pont de Cheviré, dans les ateliers de Beneteau. Très bien construit d'ailleurs, il y a très peu de différences, et en tout cas, ce n'est certainement pas ce qui va faire le classement de l'édition 2019. Un départ, c'est génial, un départ dans la ville, on avait déjà vécu ça à Bordeaux, et moi je me souviendrai toute ma vie de la descente de la Gironde, avec plein de monde tout le long des berges. Particulier, un naviguer sur un flamme ? On ne va pas prendre le départ de la première étape d'ici, de Nantes, malheureusement, on va devoir nous éloigner un petit peu de chez vous, mais on sera juste à l'embouchure. Non, la semaine qu'on va passer ici est sympa, on est au cœur de la ville, c'est plus accessible, on nous reproche souvent, une fois qu'on est au large, de ne pas être visible, on vient à vous, amis Nantais. Et puis, une super édition avec un très beau bateau, sympa, dynamique, beaucoup plus de surface de voile, beaucoup plus de voile aussi, il y a une voile de plus, qui est très intéressante, et qui comble un peu les déficits qu'on avait avec le 2. Et puis ces fameux foils qui nous compliquent un petit peu l'existence, qui ramassent un peu les algues au passage aussi, mais qui nous permettent de belles sensations dans certaines conditions. Et qui aussi ont un avantage, c'est que ça va élever le niveau de jeu des participants, pour que ceux qui après partiront notamment vers les Imoca, les bateaux qui fondent Vendée Globe, soient encore mieux armés, mieux comprendre tout le fonctionnement de ces bateaux-là, avec ces appendices-là. Là, cette année, il y a un plateau très médiatique, on va dire, avec des figures comme vous, qui êtes présents. Sportivement, le niveau est chaque année extrêmement relevé sur une solitaire du Figaro. C'est pour ça qu'on revient, c'est parce qu'il va falloir qu'on se botte le derrière un petit peu fort. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un super plateau, mais c'est aussi pour nous, vieux loup de mer, l'occasion de revenir jouer et de se servir de notre expérience, à défaut d'avoir beaucoup pratiqué ces dernières années, ou même là, depuis le début de la mise à l'eau des bateaux. Et puis, il y a des petits jeunes qui vont bien, on l'a vu sur la Sardinia Cup récemment, en double. Alors c'est sûr qu'en solitaire, ça va un peu changer certaines règles du jeu. Mais si le classement n'était fait que sur la notoriété, on ne prendrait pas le départ. Et heureusement, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. J'espère que vous venez aujourd'hui à la conférence de presse et que nombreux passent grâce au fait qu'on soit là, mais que vous serez toujours là pour saluer celui qui gagnera dans maintenant deux mois et demi.